L'impact a été tellement fort que des débris ont été projetés dans tous les sens. Le train lui-même a déraillé, donc ça a soulevé un nuage de poussière assez important. Par la suite, moi je suis arrivé après que l'accident ait eu lieu. J'ai vu un corps sans vie transporté par les pompiers et des gens qui étaient complètement perdus sur les voies avec des blessures multiples. C'est impressionnant. Actuellement, il y a des hélicoptères, donc la gendarmerie, le SMUR. Il y a des gyrophares dans tous les sens. Ils sont en train de désincarcérer les derniers corps, je pense, les dernières personnes. Là, c'est impressionnant, c'est un état de guerre. C'est impressionnant.